Ce qu'on a fait, c'est que tu ne peux pas le faire. Ton premier objectif, c'est que tu n'as pas vu que tu n'as pas vu. Ce que je fais, c'est que tu ne peux pas le faire. Si tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire. Mais ce qu'on voit, c'est que le vert rapport de l'OFNAC, la corruption, la corruption, la corruption, pendant ce temps, il n'a aucun objectif depuis que tu as vu. C'est que tu as fait une réponse à Ousmane. C'est pourquoi tu as vu les rapports de l'OFNAC qui restent sans suite? Moussafa, j'ai déjà vu que nous sommes au Sénégal, on a vu qu'on a vu qu'on a vu. On a vu qu'on a vu qu'on a vu. On a vu qu'on a vu qu'on a vu. En 2012, le président Makisal a vu qu'on a vu que il a fait un patrimoine de l'OFNAC qui a fait 8 milliards. En 2014, on s'en va voir qu'on pouvait la perdure. Elle a vu qu'on a vu qu'on a vu qu'on a vu. Et même si on a vu qu'on a vu qu'on a vu qu'on a vu qu'on a vu, il n'y a plus de la même chose. Elle va se présenter à Ablaïwad. Elle ne va pas la faire parce qu'on a vu qu'on a vu qu'on a vu. Donc, un homme, si on a vu que il a fait 10 000 corps de contrôle pour lutter contre la corruption, je n'ai pas d'affaire. dans la mesure où dès le départ c'est ce que tu sais que c'est ce que tu as créé Karim Ouad de 25 millions d'euros, tout ce qu'on a dit, je crois que dans les 4000 milliards on a commencé à dire, tout ce qu'on a dit c'est ce qu'on a récupéré ou ce qu'on a récupéré J'ai vu ce qu'on a dit, je crois que c'est ce qu'on a créé Ce qu'on a dit, c'est l'équidation AHS AHS, l'équidation, ils ont travaillé et ils ont travaillé. N'importe qui ne pouvait pas vous dire que l'AHS n'a pas été dans les pays du Sénégal N'importe qui ne pouvait pas lui dire Et pendant des années, ils étaient en équidation Il y avait deux Je sais que je suis à l'aise pour en parler Ce que tu sais, c'est le fondcier Le fondcier C'est ce que tu sais, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui La société immobilière qui gèrera son patrimoine immobilier On a fait les fonds qu'on a pris Ils l'ont pris et les lèvres Et aujourd'hui, je l'ai dit Il n'a pas entendu C'est ce qu'on a vu La drame qui a pris dans le Sénégal Il y a une bonne Il y a deux Nous nous avons entendu à la pointe de Sangomar nous sommes là à l'avion présidentiel c'est vrai qu'on en parle plus on n'en parle plus personne ne peut te dire à la pointe de Sangomar où est-ce que c'est dans la question de la Sénégal c'est une république avec toutes les institutions qui marchent à la pointe de Sangomar personne ne peut te dire à la pointe de Sangomar c'est ça que c'est la bonne gouvernance mais je ne sais pas, si on est là on est là, on est là, on est là, on est là on est là, on est là, on est là, on est là je crois que c'est devenu endémique de telle sorte que je crois que l'église ce n'est plus une exception si on a dit que exceptionnellement c'est devenu une règle c'est la règle je vais donner un exemple terre à terre un directeur général d'une société nationale SAPCO je suis allé à Béné à Kaffoutine pour apporter des hectares de terre j'ai eu une vidéo où devant le préfet devant le sous-préfet devant le commandant de brigade c'est pour nous accepter c'est des terres quand des pratiques comme ça se font le préfet ne s'est pas pensé le sous-préfet ne s'est pas pensé le commandant de brigade ne s'est pas pensé c'est pour répondre à ta question c'est-à-dire qu'il n'y a pas de finalité parce que c'est ce que je dis le président Macky Sall quand il s'est tombé il s'est dit quel est le seul membre de l'appare qui a pris l'appareil 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 c'est une défaite médiation qui a pris l'appareil c'était l'ancien directeur des transports terrestres et qui a pris l'appareil 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 c'est la seule personne qui a pris l'appareil je me rappelle avant d'aller à l'élection locale en janvier 2022 il y avait 87 maires qui étaient poursuivis dans des affaires de détournement dans des affaires foncières et tout mais aujourd'hui il n'y a pas de suite soit ce sont les procureurs qui sont venus à l'élection soit ce sont les juges qui sont venus à l'élection et si le procureur trouve qu'il n'y a pas matière à poursuivre comme je l'ai dit c'est ça d'accord le procureur n'a pas matière à poursuivre ah bon il a vu le rapport il a écrit c'est peut-être beaucoup de littérature c'est dur mais bon un maire qui charcute 30 hectares ou 4-40 hectares de terre sans autorisation de lotissement l'escoce c'est-à-dire reconnaître qu'il n'y a pas d'autorisation de lotissement mon petit papa il reconnaît devant le tribunal il n'y a pas d'autorisation de lotissement il n'y a pas de terminer le jour où je me suis dit le président il n'y a pas d'autorisation parce que la constitution prévoit régule ses fonctions de l'égalité il leur donne assez de pouvoir pour le faire mais je le dis c'est ce que vous savez c'est ce que vous savez c'est ce que vous savez c'est ce que vous parlez je vous parlez quand vous parlez de l'autocilie est-ce que corruption ne sera pas en Sénégal corruption ne sera pas en Sénégal corruption ne sera pas en Sénégal mais il ne sera en Sénégal ça c'est ce que est-ce que maintenant parce qu'il y a des pays du monde qui vous connaissez c'est une cité en référence bien sûr corruption n'est pas en fait mais c'est des références quand même au Sénégal il faut en prétention oui c'est qu'il y a on peut améliorer et c'est ce que je pense qu'on ne le fasse que nous avions de plus Il y a beaucoup de problèmes, c'est la corruption. Et la corruption peut être sur la facturation. La commission a vu nos dossiers. Le stade a fait 50 milliards par exemple, nous facturons 130 milliards. Il a fait 2 milliards et 15 milliards. C'est ça aussi. C'est ce qu'on a fait. Nous n'avons pas de matériel. Nous n'avons pas de classe. C'est ce qu'on a dit. L'État a voulu faire des choses. L'État a voulu faire des choses. Mais si on comprend encore une fois, dans le contexte, il n'était pas pour une bonne gouvernance. C'est ce qu'on a fait. Et si on a besoin, il y a des indices qui viennent faire des rapports. Et pour nous faire des rapports, il y a des mécanismes. Par exemple, il y a un instrument ou l'institution de la corruption. Il y a des indices de corruption ou l'indice de lutte contre la corruption. Il y a des points. Il y a des mécanismes. Il y a des efforts. Il y a des efforts. Il y a des années. Il y a des investisseurs. Il y a des investisseurs. Il y a des des effets. Il y a des efforts. Il y a des volontés de transparence. Parce que si on est dans une transparence. Ce qu'on a dit, il y a des efforts. Il y a des hypothèses. Il y a des choses qui sont. Il y a des choses qui ont le droit. Il y a des fets. Il y a des choses qui sont les transparents. En 2024, il y a des points de vue de l'indice de perception. Et pourquoi perception ? La perception n'est pas de dualité avec la réalité, parce qu'il n'y a pas de mer concrète, c'est la perception qu'on peut avoir. La corruption n'est pas d'accord, c'est la sécurité, c'est la perception qu'on peut avoir, c'est la perception qu'on peut avoir. Ce n'est pas la dualité entre perception et la réalité, c'est que la perception est différente de la réalité, mais c'est la perception de la réalité. C'est ce que nous vivons, c'est que la corruption est d'ici pour jouer le rôle d'un seul rôle et de la société. Donc je pense que l'État du Sénégal devait être de la logique de l'État normal, de la République normal. La logique est de la logique, c'est que les citoyens devraient savoir tout de l'État du Sénégal, et l'État du Sénégal n'est pas de savoir plus sur nous. C'est la norme. Parce que nous avons des vies privées, mais l'État du Sénégal n'a pas de vies privées. Mais on les surveille tous. C'est ce que je te dis, c'est le problème. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a toutes les informations sur Mansou Diop, Moustapha Diop. Et Moustapha Diop n'a pas d'une information sur l'État du Sénégal. Les contrats qui sont signés, ils ne savent pas ce qu'il y a, ils ne savent pas ce qu'il y a, ils ne savent pas ce qu'il y a. Ils ne savent pas ce qu'il y a, ils ne savent pas ce qu'il y a. Alors qu'il est normal, les contrats et le budget sont en exécution. Aujourd'hui, j'ai besoin de savoir ce que l'État du Sénégal est d'exécuter. Le ministère qui est là, il est en train de se dérouler et de se dérouler, il ne le respecte pas. Aujourd'hui, si on est en train de contrôler, nous devons voir que la corruption est en train de se dérouler. Mais aujourd'hui, l'indice de l'État de Maud Ibrahim est en train de dire. Ce qu'on parle aussi, souvent aussi la presse est coupable. Maud Ibrahim, il a dit que la démocratie et la gouvernance du Sénégal a avancé. Ils ont appris des points, par exemple, de manière générale, le Sénégal a fait des bons en avant. Mais ils ont dit que le Sénégal a réuni de l'incertitude à surveiller. Parce que le président Maguissal a été coup députatif et a dit qu'il a fait 3ème candidature ou pas. Maintenant, Ibrahim, le capverbe est en 1975 indépendant. C'est-à-dire qu'on est en train de se dérouler. Oui. 15 ans après notre indépendance, le capverbe est indépendant. C'est-à-dire qu'on est en train de se dérouler en exemple. Donc, ils ne parlent pas. Ce qu'il y a d'intérêt, c'est que le Sénégal a fait des bons et des bons. D'accord, de manière générale, ils ont fait un classement. Mais si on est par secteur, dans le gouvernement du Sénégal, on doit surveiller parce qu'ils prennent l'exemple de Mali et Burkina Faso. Parce qu'ils ont dit que la démocratie n'est pas un acquis. Ils ont besoin de préserver et qu'ils ont besoin d'être préservés. Et ils ont besoin d'être préservés. Parce que Mali, il y a 50 ans, c'est une démocratie. L'a tenu édaneur le pouvoir. Burkina Faso. Des élections démocratiques. Le Sénégal, qui a besoin des incertitudes, il n'y a pas besoin d'être présentés à eux. Son préditement est en train d'être insistant de ses incertitudes. Non mais... C'est encore des raccourcis. Fondamentalement. – Sous-titrage FR 2021